Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien et j'espère que tout se passe bien au niveau de la diffusion. Alors comme vous le voyez sur un coin de mon écran il y a des rayures et ça tombe bien parce que les rayures en question, c'est M. Jean Loufuse qui va être présent avec nous. Bonjour à tous, je ne sais pas du coup si sur le chat c'est évident si les gens sont là dessus ou pas, oui, non, un petit oui, un petit non, bonjour, si ça réagit et voilà et donc vous nous voyez donc c'est plutôt pas mal, effectivement on n'est pas encore complètement rodé, c'est du live mais on va découvrir et on va découvrir avec vous en parallèle donc ça ça va être plutôt pas mal. Je suis donc Franck Payin et mon invité aujourd'hui c'est Jean Loufuse de l'atelier JLOUF qui est un graphiste expérimenté qui a beaucoup travaillé sur InDesign, sur les mises en page pour du print mais aussi pour du numérique. Et donc aujourd'hui Jean Loufuse va venir nous parler d'un travail qu'il a réalisé sur un magazine, il va nous montrer tous les tenants et les aboutissants de cette création, donc depuis les inspirations ou justement ce qu'ils ont cherché à éviter, c'était une refonte de magazine et donc tout ce qui a été préparé autour de ça. Et pour cela, je pense que je vais directement lui laisser la parole, si ça te va Jean Loufuse. Ouais ça me va, merci. Voilà, vous inquiétez pas, les webcams sont inversés, on finira par trouver. Ça fait un peu, on se regarde à l'inverse. C'est ça, on se regarde dans le mauvais sens. Voilà, hop, je vais partager ton écran, je reste là encore quelques instants ou je te laisse tout seul sur le... Non, ben je vais commencer, donc effectivement bonjour à tous, donc Jean Loufuse, comme m'a présenté Franck de manière parfaite. L'idée là c'est, Franck m'a invité à parler devant vous aujourd'hui pour vous présenter l'un de mes projets qui a été la refonte d'un magazine d'une agence immobilière en Corse, qui s'appelle Luxury Estate. Et qui avait déjà édité trois numéros sur les trois années, ils font un numéro par an. Et voilà, ils m'ont demandé de retravailler sur la direction artistique pour reproposer une DA, une maquette. Et puis après, tout le travail d'exec qu'il y a derrière, c'est-à-dire la création du gabarit, puisque mon client à la base souhaitait pouvoir mettre en page le numéro lui-même. Donc il y a un gros travail de création de gabarit avec des feuilles de style comme il faut, des snippets comme il faut, des scripts d'action comme il faut, etc. dans le design pour qu'il ne soit pas perdu. Et puis après, la mise en page en elle-même et la gravure et puis aussi tout le suivi du travail chez l'impréneur. Donc je peux présenter un peu le projet. C'est l'agence immobilière du Golfe à Porto Vecchio, qui vend et qui loue des villas, essentiellement en Corse du Sud. Voilà. Donc ils ont une petite notoriété là-bas, mais ils sont en concurrence aussi avec d'autres agences qui sont bien connues. Donc moi, quand j'ai ce type de projet qui m'arrive, je commence par regarder un petit peu ce que c'est que le catalogue immobilier. Et en regardant un peu la concurrence, donc je vais voir un peu sur les sites des grosses agences, je récupère les versions PDF des catalogues et puis je regarde un petit peu ce qui se passe dans la gamme de mon client, qui est vraiment une agence de luxe. Donc je prends les... j'avais pris les Barnes, voilà. Donc je regarde simplement les principes de couverture et les principes de maquette. Une autre agence qui s'appelle plutôt collection privée, avec un autre style de maquette. Enfin voilà, je regarde un petit peu tout ce qui se passe à côté de mon client. En n'ayant pas peur d'ailleurs d'aller chercher des... voilà, des grands groupes, des grands nombres, pour voir un petit peu aussi, moi, dans quel cours je vais jouer. Voilà. Et puis, donc passé ça, en fait, je fais une petite analyse. de ce que j'ai vu. Et puis, je regarde un petit peu ce qui a été fait à l'heure actuelle par le client. Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est montrer le... Le magazine ? Le magazine, ouais. Je vais en les ramener, quelques-uns. Hop, hop, alors je vais repasser en double cam. Check. Voilà. Comme ça, vous allez avoir Jean-Louis d'un côté, des mots de l'autre. Donc ça, c'était le... Ça, c'est le magazine, en fait, qui existait à l'époque. Donc, ils avaient déjà trois ans d'existence. Et les maquettes, à l'intérieur, ressemblent à ça. Alors, on va passer un peu les pubs. Ouais. On fait de la télé... On fait de la télé un peu artisanale. Mais en même temps, il y a les captures à l'écran, dans le PDF. Donc, ça se voit bien. D'accord. Voilà. Donc, c'est... Alors, c'est un catalogue d'agences immobilières. Donc, évidemment, il y a des produits en vente et qui sont mis en valeur dans les pages. Mais il y a aussi une partie rédactionnelle. Donc, ça a une assez grosse pagination. Donc, il y a une partie publi-rédactionnelle, on va dire, qui est intégrée au chemin de fer avec les ventes. Donc, quand le client est venu me voir, en fait, son catalogue ressemblait à ça. Donc, on avait des pages de produits qui étaient facilement reconnaissables, avec des images un petit peu posées autour du texte. Et le rédactionnel, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, pour le coup, était vraiment assumé par le client. En fait, c'était notre vraie volonté d'apporter du contenu informatif autour du terroir de la Corse, ou des activités culturelles qu'il pouvait y avoir en Corse du Sud, etc. Donc, c'était une vraie volonté de la part. Il n'y avait aucune idée derrière de le cacher, ou de l'intégrer, ou de cacher les annonces pour faire un peu moins catalogue, etc. L'idée, c'était vraiment de construire un magalogue, la combinaison entre un magazine et un catalogue. Voilà. Donc, ça, c'était l'existant. L'ennui, enfin, ce que j'ai pu identifier, moi, quand le client m'a demandé de le consulter, enfin, quand il est venu me voir pour travailler sur la maquette, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, moi, qui n'étais jamais allé en Corse, c'est qu'il n'a pas l'habitude de consulter les magazines immobiliers de luxe. C'est que je n'arrivais pas à faire le distinguo entre les pages qui concernaient les ventes et les pages qui concernaient les locations. Parce qu'il y a une partie de location aussi, location de vacances, si on veut passer 15 jours les pieds dans l'eau en Corse du Sud, il y a tout ce qu'il faut dans le catalogue. Et ça a été, voilà, peut-être le premier point que j'ai pu soulever sur la maquette de mon client quand il est venu me voir. Et puis, le principe de maquette étant ce qu'il est, en fait, je le trouvais beaucoup trop proche des publicités, enfin, des annonces presse. Donc, les pages pub, là, pour le coup, qui étaient vraiment de l'achat d'espace, qui n'étaient pas du pub réactionnel, souvent parce que, voilà, c'était des entreprises locales qui font faire leur annonce presse par une agence locale. Et l'agence locale, il se peut que ce soit l'agence qui faisait le magazine à l'époque. Donc, c'est vrai qu'on retrouve une patte graphique sur les pages du magazine et sur les annonces pub. Donc, on avait un peu du mal à faire le distinguo entre, voilà, qu'est-ce qu'est l'article et qu'est-ce qu'est la publicité, en tout cas, sur certaines de vous. Donc, l'idée, ça a été de proposer au client de faire vraiment un magazine, c'est-à-dire d'assumer encore plus le côté rédactionnel de son outil de communication. Et de garder le principe de collection, en fait, par rapport à ce qu'il avait avant, c'est-à-dire que j'ai conservé le format, on a conservé plus ou moins la pagination. L'idée, c'était de pouvoir, même si on repartait sur une nouvelle DA, etc., de pouvoir garder l'ensemble des numéros, les garder parce que c'est des belles images et qu'il y a du contenu rédactionnel qui est intéressant, qui est pérenne, qui n'est pas forcément obsolète au bout d'un an. Donc, l'idée, c'était de pouvoir mettre tout ça sur une bibliothèque. Et pour les produits, les mettre un peu plus en valeur, les mettre dans un cadre, c'est-à-dire que je n'ai pas d'image à fond perdu, on les garde vraiment dans un cadre, le cadre qui est fait pour être habillé. Comme ce sont des produits d'exception, l'idée, c'était vraiment de les mettre plus en valeur dans la page, et d'avoir une maquette peut-être un peu plus sobre de ce qu'on pouvait voir. Et puis, troisième étape, et non des moindres, c'est celle d'identifier, de pouvoir identifier les rubriques, vraiment détacher la partie visuelle publicitaire du contenu, faire une vraie différence entre les ventes et les locations, et puis assumer encore un peu plus le contenu rédactionnel pour en faire un vrai magazine. Donc, partant de là, on part sur des axes de travail. Donc, là, en fait, le premier travail, pour moi, a consisté à identifier les différentes parties du magazine. Donc, il y avait les pages qu'on appelle les pages agences, donc avec les pages édito, présentation de l'agence, présentation du métier, etc., de l'équipe, les pages vente, les pages location, et les pages reportage. Et puis après, dans chacune d'elles, on essaye de faire des petites variances pour donner du rythme à l'ensemble du chemin de fer. Et voilà. Donc, première proposition de maquette. Donc là, on est sur une proposition de rédactionnel. Alors, je reprends beaucoup les codes de la presse. Moi, je travaille beaucoup dans la presse, et un petit peu, c'est vrai, dans l'édition à côté. Donc, je reprends les principes de tétière, de roulette, les exergue qu'on peut voir ici, etc., pour donner un peu de rythme à l'ensemble de la page, et vraiment assumer le contenu article. On est sur un article, sur une écriture journalistique, même si on est dans un catalogue. Voilà un autre exemple de rédactionnel sur une page simple. Là, c'est un peu plus de la présentation produit. On va plutôt parler de Publirédac, ici. Voilà encore un autre exemple de reportage sur cette proposition-là. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des variantes comme ça. Même si on est dans la même catégorie, on reste sur la rubrique reportage. On a des variantes de mise en page. Alors, évidemment, il y a des principes graphiques qui restent communs, mais l'idée, c'est de pouvoir donner du rythme à l'ensemble de la pagination. Et puis, voilà, le principe d'ouverture. Ça, c'était pour répondre aux besoins de pouvoir identifier clairement les parties sur lesquelles on était quand notre lecteur prend le catalogue, et qu'il le feuillette page à page. L'idée, c'était de marquer une rupture sur la transition de catégorie. On passe d'un reportage à de la location, ou de la location à de la vente, ou de la vente à de l'exception, etc. Voilà. Donc, on part sur des ouvertures encadrées. Alors, vous verrez que le cadrage, du coup, la notion d'encadrer, on va la retrouver après sur les images derrière. Et puis, là, on ose quelque chose que je n'avais jamais osé avant et qui est passé, qui est la césure sur les titres. Et c'est passé. Mon client a adoré. Donc, je suis très content parce que ça donne du rythme. La typo utilisée, là, c'est du National, de Klimtaip Fondry, qui est une typo très intéressante à travailler à la frontex courant et anti-travail. Voilà. Et puis, à gauche, on avait évoqué le principe de partir de cette carte de Lille pour s'en servir comme de sommaire interne à la rubrique, en fait, avec la position des biens sur la carte et en face, leur folio. Idée qu'on a finalement abandonnée à la fin, parce que ça devenait trop compliqué quand il y avait des biens qui disparaissaient du chemin de fer ou pas. Voilà. Et donc, voilà. Donc, sur cette première proposition, on a une page qui présente des biens. Donc, les biens, ça dépend de certains. Il y en a qui sont sur deux pages, d'autres qui sont sur une page simple, etc. En fait, quand on a des beaux visuels qui valent le coup d'être montrés, on n'hésite pas à les placer sur deux pages. Parfois même, il y en a certains qui sont sur quatre pages, quand c'est des grosses maisons, etc. Voilà. Donc là, bon, évidemment, on vend des maisons. Enfin, l'agence du Gol vend des maisons en Corse. Et quand on évoque la Corse, on pense à la mer, au ciel. Et donc, quand on vend des maisons, il faut aussi vendre la mer et le ciel. Donc, il y a beaucoup de mer et beaucoup de ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bleus dans le magazine. Et que la plaque du cyan chauffe bien au moment de l'impression. Après, un gros travail de gravure aussi sur une correspondance des bleus d'une page à l'autre. Voilà. Donc là, je vous disais, un exemple de page qui est avec les produits sur une seule page en vis-à-vis. Voilà. Donc, encore une page d'ouverture avec un jeu de négatif, là, ici, pour couper aussi avec la précédente ouverture. C'est un principe qu'on a gardé aussi. Et là, avec la maquette qui se... Cette page-là ressemble beaucoup à la version définitive. Ce que vous voyez, c'est encore des propositions qui ont été retravaillées, etc. Là, cette page-là ressemble à la définitive. Avec, donc, sur une vente d'exception, une double page avec une photo à droite, là, qui est encadrée par le blanc tournant. L'idée, c'était ça, en fait. C'était vraiment de pas de fond perdu. On garde du blanc qui s'est encadré les images. On en fait des tableaux, en quelque sorte. Et on les pose sur les pages toutes seules. Elles fonctionnent toutes seules sur la page. Et puis, à gauche, une petite mosaïque de photos qui est volontairement décentrée sur les bords. Ça donne un petit mouvement circulaire, en fait, dans la page. Ce qui donne du rythme. Et surtout, ça permet, du coup, d'avoir des pages de gauche qui sont construites différemment. Ça casse un peu la monotonie des catalogues. où on a toujours, voilà, on a une grille de visuels qui sont posées, une rangée de 3, une rangée de 2. On met les visuels dedans, on les recadre, hop, comme ça passe. Et puis, les pages se ressemblent, finalement. Là, l'idée, c'était de dire, bon, voilà, on a des beaux visuels. On a des panoramas. On a des visuels à l'horizontale, à la verticale. On va essayer de les garder au mieux qu'on peut. Voilà. Et on va essayer de leur donner une vraie place. La place qu'ils doivent avoir sur la page. Et du coup, ce principe, en fait, de page de gauche, là, qui tourne à partir d'un point central, en fait. On a toujours des gouttières de référence qui sont au centre. Mais on a toujours un escalier à l'intérieur, ce qui permet de donner du rythme. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que vous voyez, là, c'est la présentation que j'ai faite aux clients. Avec les différentes propositions. Et quand je fais des propositions comme ça, j'aime bien faire des levées 3D avec des mock-up dans Photoshop directement. Ce qui, du coup, permet à la fois pour moi et aussi aux clients de se projeter dans ce que pourrait être le résultat avant impression. Toutes ces pages-là ont été maquettées grâce à la matière du catalogue précédent, en fait. Le client m'a envoyé quelques bonnes feuilles. Enfin, moi, je lui avais demandé, en fait, de m'envoyer des pages et des doubles. Le contenu de certaines pages correspondait aux parties que j'avais identifiées. Et du coup, ça m'a permis de monter des pages comme ça, avec des vraies images en hot-def. Mais à partir des images du numéro précédent. Alors, justement, je t'interromps une seconde. Je vois Bastien qui pose une question, qui dit qu'il aurait dû laisser un peu plus de liberté. La liberté, c'est toi qui te l'ai donnée. Ça a été changé comment avec le client ? Tu avais carte blanche ? J'avais carte blanche, oui. J'avais complètement carte blanche. D'ailleurs, sur les deux propositions que j'ai faites à mon client, peut-être passer un peu plus vite là-dessus. Ça, c'est la deuxième proposition. Il a voulu, enfin, il y avait des choses qu'il aimait beaucoup sur la première, des choses qu'il aimait beaucoup sur la seconde. Donc, on a fait un mix, comme ça arrive assez souvent, en fait, finalement, aussi, quand tu fais plusieurs propositions. Ton client, il y a des choses qu'il aime bien, à droite, à gauche, et en effet, de mixer. Donc, on a retravaillé sur la dernière version, mais j'ai vraiment eu la carte blanche totale sur la maquette. Non, il y a une chose sur laquelle il n'a pas cédé. C'était l'orientation du folio. Parce qu'en fait, on est reparti un peu sur cette proposition-là. Voilà, en fait, ce qu'on appelle la roulette, là, avec ce que vous voyez à gauche, ici, en fait, tout est à 90 degrés. Et le folio compris. Et en fait, ça, c'est le seul truc où il n'a pas cédé. Il a voulu remettre le folio droit, enfin, à l'horizontale, en tout cas, dans le bon sens de lecture. Ce qui, au final, n'est pas plus mal, en fait, finalement. Parce que c'est vrai que c'est un élément de la page qui est informatif, essentiel, quand on cherche un numéro, etc. Donc, c'est une bonne remarque du client. Il avait raison de ne pas céder là-dessus. Mais sinon, à côté de ça, j'ai eu carte blanche, y compris sur le choix du papier, d'ailleurs. Je n'en ai pas encore parlé, mais ça, ça fait partie de ma recommandation aussi. On est parti sur un G-Print de chez Arctic Paper, qui est un papier avec lequel j'aime bien travailler. Parce qu'il a une bonne main. Il a une bonne main, c'est-à-dire que, du coup, l'objet qu'on tient dans les mains, il est stable. Sans être trop lourd. Ça évite d'avoir un grammage trop important. Mais en même temps, d'avoir une rigidité de l'objet qu'on tient entre les mains, qui est assez agréable, je trouve. Alors, c'est vrai que, par contre, c'est un papier qui demande peut-être un peu plus d'investissement. Et il a accepté. En fait, je suis venu avec des échantillons. Je lui ai montré ce que ça faisait en impression. On a une problématique aussi, c'est que comme c'est des images quadri et souvent plein pot, il ne fallait pas qu'on ait de transparence entre le recto et le verso, entre deux pages produits. En plus, comme j'ai certaines pages qui ont des aplats noirs, il ne fallait pas que, sur une page produit, on puisse deviner l'aplat noir qu'il y avait sur le recto, par exemple. Donc, il me fallait un papier qui soit avec des propriétés qui me permettaient de travailler ma maquette, mes couleurs, mes photos, comme je l'entendais. Et le G-Print, ça s'adapte tout à fait à ce type de produit. Voilà, ça, c'est la deuxième proposition. Toujours sur ce principe de mettre en valeur les produits, les images. Donc, on garde ce principe de cadre. De toute façon, là, c'était vraiment une orientation générale que je voulais donner à l'ensemble. Pareil, un principe de grille, alors qu'il est un peu moins rythmé que la précédente proposition, mais avec quand même des nuances de blocs à l'intérieur des pages, et pour éviter d'avoir des symétries, en tout cas sur les visuels. Voilà un principe de jeu aussi, où on pouvait tout à fait n'avoir qu'une seule image, mais la couper pour garder un peu ce principe de blocs. Donc, quelque chose comme ça, voilà. Et ici, a été intégrée la notion de... Je passe un peu vite, parce que de toute façon, ce n'est pas la version qui avait été retenue. Donc, voilà. Mais par contre, sur cette version-là, j'avais mis, ce que je n'avais pas mis sur la première, une distinction colorimétrique sur le texte, parce qu'en fait, il est en deux langues, le catalogue. Il y a une partie en français, et qui est traduite en anglais. Et donc, pour pouvoir distinguer le texte français du texte anglais, j'aurais pu choisir une distinction de graisse, mais j'ai choisi une distinction de couleur. Voilà. Ce qui a été retenu, en fait, dans la proposition finale. Voilà, donc encore une page de rédactionnelle sur la nouvelle maquette. Je surveille l'heure un peu, parce que j'ai... Ça va, t'inquiète. Et voilà, une autre proposition de page rédactionnelle. Donc, j'ai repris, en fait, les mêmes articles que celles de la première version, ce qui permet, du coup, aux clients de comparer sur les mêmes sujets. Corsapari, qui a été traité en double page sur la première version, et qui, là, a été traité en deux pages, mais recto verso. L'idée, c'est de pouvoir aussi montrer que ça peut fonctionner. Et en tout cas, dans ce cas de figure-là, en fonction du chemin de fer, comment est-ce qu'on s'adapte, et comment est-ce qu'on continue de garder la continuité du chemin de fer. Voilà. Encore délevé. Avec les différentes pages qui ont été vues. Voilà. Alors, il y a des pages shopping aussi. Alors, là, elles ont été traitées complètement différemment. qui ont assez des pages montres. Alors, les pages montres, elles sont intéressantes, parce que c'est des gros zapps, là, noirs, à 280%. Donc, là, ils la hantissent des conducteurs offset, mais quand on va au calage avec eux, ils sont tout gentils, mais ils le font très bien. Ça, je les montrerai peut-être à... Voilà, c'est celle-là. Ok. Alors, attends. Check. On va se remettre un peu de webcam. Voilà. Donc, pour ceux qui voulaient voir les pages montres, et effectivement, le cauchemar des conducteurs. Je vois une question, là. En tant que graphiste, avez-vous votre mot à dire sur les pages de pubs importées par les autres annonceurs pour conserver une cohérence dans le magazine ? En fait, non, je n'ai pas vraiment de mot à dire. Moi, en tant que graphiste, en tant que DA de magazine, en fait, quand je reçois des pubs, évidemment, je regarde un petit peu ce que je mets en face. Après, sur l'aspect visuel de la publicité, non, je n'ai rien à dire. Je pars du principe que, voilà, elle a été faite par un graphiste, commandée par un annonceur. L'annonceur a validé sa publicité. Voilà. Si je commence à mettre mon grain de sel, en fait, dans les pubs, là, on n'est pas sorti, quoi. Non, après, là où je fais attention, c'est à la résolution. Généralement, quand je reçois des PDF, je vérifie que les typos sont dedans, que les noirs ne soient pas des noirs texte, mais des noirs en défonce. Voilà. Je regarde plus l'aspect technique du fichier qu'on m'envoie, parce qu'en fait, on reçoit un peu tout quand on reçoit des pubs. En tout cas, de la part des petits annonceurs, je regarde plutôt ça. La bonne résolution, évidemment. Voir si le fond perdu a été respecté d'après mes cotations. Ce que je fais, c'est que je donne mes cotations au client pour ça. Donc, je lui dis, voilà, une page de pub, elle doit faire temps sur temps, telle résolution, tel profil couleur, avec 5 mm de fond perdu, etc. Mais sinon, après, sur l'aspect visuel, non, je n'ai rien à redire, quoi. Ce n'est pas mon job. Moi, je fais juste attention à ce que je mets en face, par contre. Ok. Effectivement, sur ce job-là, tu as vraiment toutes les casquettes. C'est-à-dire que tu es en direct avec le client, tu es sur la partie graphisme, et tu es sur la partie exécution, finalisation du document. Il n'y a pas de... Oui, oui. Là, vraiment, le client m'a demandé de l'accompagner sur tout. Donc, lui, c'est formé au logiciel, en fait. Et donc, il a pu avoir une vision globale de ce que représentait le travail de DA et de refonte d'un magazine. Et du coup, il m'a vraiment laissé carte blanche sur tout. Donc, sur la proposition de maquette, sur l'exé, sur la gravure, sur le... l'emplacement des publicités, même si ça, en fait, on le fait tous les deux avec mon client. Je vous montrerai le chemin de fer tout à l'heure, enfin, comment est-ce qu'on travaille sur le chemin de fer. Voilà. Évidemment, l'emplacement des annonces dans le magazine, ça dépend de ce que veut l'annonceur aussi. Celui qui veut être en quatrième de cours, on va éviter de le mettre au centre. Ça paraît évident comme ça, mais... Mais voilà. Après, sur d'autres, on a... Parfois, on peut avoir certains jeux. Comme il y a du public rédactionnel, enfin, des articles, des reportages, qu'on appelle, dans le magazine, c'est pareil, on va faire attention entre le sujet du reportage et la publicité qu'on pourrait mettre en ouverture. Pour éviter de créer des interférences. Voilà, on fait un reportage sur un hôtel, on va éviter de mettre la pub d'un autre hôtel en face. Ou même la pub du même hôtel. L'idée, c'est de... c'est de... vraiment créer une rupture à la fois visuelle et aussi sur le sujet entre la publicité et la page qui se trouve en face. Voilà. Donc, moi, j'ai continué d'avancer, du coup. Mais là, mon mur, tel qu'il était chez moi à l'époque, avec les deux propositions, l'impression, l'idée, c'est de pouvoir aussi, de temps en temps, sortir de la tête du guidon et regarder au loin, sans lire les pages, mais regarder au loin, voilà, le rythme qu'on a donné, enfin, qu'on a essayé de donner à l'ensemble. Après, on tire les bonnes feuilles, on les met sur du carton plume, on va à Porto Vecchio. Ça, c'est la partie sympa, c'est ça ? C'est la partie sympa, ouais. On arrive, on arrive là. Et puis, on fait la présentation au client. Ouais, donc, la présentation au client. Et puis, donc là, plein de questions. On monte les papiers, utiliser, on repart à Paris et on corrige un peu la maquette. Voilà. Et là, donc, vous avez une planche de la version terminée. Une planche de la version finalisée. Donc, vous voyez, les folios, ils sont bien revenus les folios à gauche et à droite sont bien revenus à l'horizontale. La roulette est placée uniquement sur la page de droite. Et on a gardé le principe de la première proposition, mais avec le texte anglais en couleur. Voilà. Et là, une page que vous n'aviez pas vue encore, mais donc le principe de deux simples pages dont les visuels sont calés d'après ce principe de rotation à partir de la grille centrale. et la page que vous n'avez peut-être pas vue, je ne crois pas que je l'avais mis dans une proposition. Et là, donc, vous êtes sur une page vente et là, vous êtes sur une page location. Donc, sur la page des ventes, en fait, les visuels sont placés avant le texte. Sur la page de location, c'est l'inverse. Sur la location, vous avez un petit gimmick qui est le petit losange noir qui met en avant le nombre de chambres puisque c'est avant tout cette information-là que les gens cherchent quand ils cherchent une location, c'est le nombre de chambres. Donc, ça, c'est mis en avant. Donc là, vous êtes sur des pages location. En plus de l'information qui se trouve dans la roulette, il y a un changement de maquette léger, je suis d'accord. C'est de l'inversion de blocs d'image et de blocs de texte, l'ajout d'un cartouche, mais ça suffit pour faire la distinction entre les pages de vente et les pages location. En tout cas, ça m'a semblé suffire. Voilà. Et la fameuse page montre qui est une page avec un aplat noir à 280, texte en blanc, en défonce et les images détourées derrière. On s'amuse bien. Voilà, le Gprint chez l'imprimeur qui a été arrivé par palette. Alors là, on a imprimé sur une 2x4 blocs HUV. Bon, ça, c'est les plaques. Voilà, ça ressemble à ça. 2x4 blocs HUV, c'est une 8 blocs qui permet du coup d'avoir à la fois le recto et le verso sur la même sortie et avec un séchage UV puisque ce sont des encres spéciales, ce sont des encres UV. Donc, c'est un séchage instantané ce qui du coup permet en fait d'envoyer au pelliculage direct sans temps de séchage. Là, vous voyez un peu le four UV. Voilà, la sortie des feuilles se fait là. C'est des encres spéciales qui du coup se mettent à la main via des pots. À gauche, vous avez le conducteur qui fait ses calages et à droite, vous avez un apprenti qui recharge les blocs. Alors, tiens, une question ancrage vu qu'on parlait de la page montre. À plat noir, à 280, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, ça veut dire que on imprime en quadri, donc on a 4 encres, le cyan de magenta, le jaune et le noir. Et ces encres-là, on pousse les curseurs de 0 à 100%, à 100% pour chacune des encres. Donc, ça veut dire que si je pousse mes 4 encres à 100%, j'obtiens un aplat à 400% d'ancrage. Donc, ça, c'est très difficile à imprimer. Alors, c'est très difficile à imprimer et justement, un petit truc auquel on ne pense pas toujours, c'est qu'effectivement, l'encre, c'est quelque chose de gras et si vous mettez 4 couches de gras l'une sur l'autre, vos feuilles vont coller les unes aux autres, elles vont glisser, ça va faire de la macule, ça va être très sale. Donc voilà, aujourd'hui, on parle pas mal papier. Tout à l'heure, on va le glisser dans InDesign directement. Je vais laisser Jean-Loup. Je vais le dévi. Donc voilà, donc 280, en fait, c'est un noir à 60, 60, 60, 60 cent. Pour le cirene magenta de Genève. Voilà, et donc là, justement, sur ces pages qui sont difficiles à caler, il ne faut pas hésiter à aller caler le rouleau directement à la main si on ne peut pas y arriver à le faire à la machine. Voilà, bon, ça c'était pour la présent. Alors, il nous reste deux petites questions. Là, ne trouves-tu pas que l'utilisation du texte ferré à gauche apporterait plus de liberté ? Pour le calibrage, le placement, l'animation du texte ? Je ne sais pas si c'est... Ouais, ça se défend, je ne sais pas. Après, sur le calage du texte, moi, j'ai bien réglé mes outils. En plus, j'utilise une fonte qui est assez facile à caler. Ça, c'est peut-être des réglages qu'on regardera dans InDesign. Ça, ça peut être intéressant. Ouais. Et l'autre question de Gorilla qui a posé deux fois ou qui l'a posé deux fois, c'est est-il possible de voir la grille modulaire de ce travail ? Je pense qu'on va y arriver. On va la regarder. On va la regarder ça. On est justement là pour ça. Combien de temps vous a pris ce travail entre les allers-retours, clients et... Alors, la demande s'est faite en février et le calage chez l'imprimeur, c'était fin mai. Donc, je n'ai pas travaillé à 100% tous les jours dessus, mais oui, ça prend effectivement quand même pas mal de temps. Voilà. Donc, la voilà la grille, en fait. On en dérame un petit peu. Je pense que il y a le streaming, il y a un peu tout. Voilà. Donc là, vous avez les pages d'ouverture. On va laisser se calmer un petit peu. les pages d'équipe. Voilà. Et là, on est sur les pages location. Donc, en fait, j'ai... la grille ressemble à ça. Donc, je suis sur une grille 8 colonnes. ça répond mal. Ça répond doucement. Ça répond doucement. Voilà, donc, on est sur une grille 8 colonnes. Et donc, du coup, voilà, en fait, le... j'ai sur ces 8 colonnes en fait, pour jouer. C'est ma règle. J'ai sur ces 8 colonnes pour jouer. Et en fait, la grille modulaire, elle est évidemment, elle n'est pas définie parce que le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas avoir la même construction de blocs d'une page à l'autre. Par contre, voilà, j'ai quand même mes repères de colonnes et mes repères de lignes qui me permettent de garder les mêmes gouttières, les mêmes espaces blancs entre mes différents blocs sur les différents modèles de construction. Et par contre, après, ce qui vient structurer un peu plus la page, c'est les deux blocs de texte qui sont toujours... Alors, pour le coup, ils sont justifiés. Ils sont justifiés et... Et tiens, on va aller voir les réglages, justement, parce qu'on parlait de justification tout à l'heure. Ils sont justifiés et ils sont toujours placés sur les mêmes grilles, ce qui, du coup, donne quand même une certaine cohérence à l'ensemble. Et puis, on habitue aussi le lecteur à poser ses yeux à un certain endroit de la page pour commencer sa lecture. Donc, on va aller voir les styles de paragraphes. Donc, ça, c'était le travail qui a été peut-être le plus long, mais c'est... En tout cas, moi, dans ma partie, c'est ce que je préfère, travailler sur les gabarits. Donc, en plus, comme on a deux langues, il y a des styles en français, des styles en anglais. Alors, ça, j'expliquerai peut-être un peu plus tard pourquoi, mais en fait, mes corrections orthotypaux quand j'intègre mes textes, après, je lance des scripts derrière qui permettent de détecter si je suis dans le style en français ou dans le style en anglais pour, par exemple, rajouter les espaces devant la ponctuation en français, mais les retirer quand c'est du texte en anglais. Donc, de ce fait-là, en fait, j'ai besoin d'avoir des styles différents suivant que le texte est en anglais ou le texte c'est en français. Et dans mon texte courant français, on va aller voir les réglages de justif. Voilà, donc la césure, alors, moi, j'ai mes propres réglages de césure que j'utilise de manière habituelle, c'est-à-dire, ce sont mes valeurs par défaut à moi. Les valeurs par défaut d'InDesign, c'est 5, 2, 2, 3, mot de moins 5 lettres, après les deux premières lettres, avant les deux dernières lettres et les mis de césure à 3. Moi, j'utilise plutôt 6, 3, 3, 2 pour ne pas avoir trop de césure ni avoir des petits mots coupés. J'autorise la césure sur les mots en capital, enfin, en tout cas, sur ce projet-là, je les autorisais. Ça, c'est pour la césure. Et puis après, sur l'ajustif, en fait, dans mes réglages, moi, je suis un peu moins permissif sur le maximum de l'intermo. Par défaut, il est à 133 sur InDesign. Moi, je le mets vraiment à 102 au maximum. pour éviter d'avoir ce que j'appelle des tarmacs, c'est-à-dire des espaces tellement énormes qu'on pourrait poser un Boeing entre les mots. Par contre, je vais être, du coup, je vais autoriser de serrer un peu l'interlétrage. En fait, là où on est, là où on interdit, en fait, là où on est trop strict, en fait, il faut savoir être permissif sur autre chose. Donc, je vais autoriser de serrer un peu l'interlétrage et je vais autoriser aussi une mise à l'échelle du glyphe. Alors ça, normalement, on n'aime pas ça, voilà, mais en fait, sur certaines fontes, là, en tout cas, sur le national, ça crevait pas trop le dessin du caractère. Et à 98%, honnêtement, je mets n'importe quel lecteur du magazine au défi de me dire que le caractère est déformé. Voilà. Donc, voilà. Après, l'interlignage automatique à 110% plutôt que 120, ça, c'est plus par rapport aussi à la fonte utilisée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu mes réglages de saisure et justification. Donc, après, c'est vrai que les textes, pour revenir encore sur la question de l'histoire, pourquoi ne pas avoir ferré à gauche et justifié, c'est vrai que justifier, après, caler son gris typo, c'est plus difficile, mais en même temps, on y arrive assez bien aussi en choisissant les valeurs qui vont avec la fonte et avec l'ajustif qu'on a de notre texte. Voilà. Et donc, la grille modulaire ressemble à ça. Et donc, Franck l'évoquait un peu tout à l'heure aussi la gestion du chemin de fer. Là, on part du principe, voilà, la maquette est faite, elle est validée par le client, maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Et pour remplir, il nous faut un chemin de fer. Et donc, moi, j'ai mis en place ce type d'outil avec mon client qui est bête et méchant, en fait, c'est un Google Doc. Donc, comme dans Excel, en fait, qui est partagé, du coup, avec mon client et on a tout chemin de fer. Voilà. Donc là, en fait, mon client, lui, il va... Je lui ai fait des petits blocs, là, à droite, et il va copier les blocs pages et les blocs pub et puis, il va, au fur et à mesure, construire son chemin de fer. Et alors là, vous voyez tout en vert. C'est génial parce que tout est monté. C'est normal, c'est le catalogue de l'année dernière, tout va bien. Voilà, sauf deux petits articles, là, qu'on va monter ensemble. et pour vous montrer un peu la manière dont on travaille, en fait, Antoine, mon client, donc, normalement, par défaut, quand on débute, quand on attaque le magazine, le texte est en attente et les visuels aussi. D'accord ? Donc, on place la page, on sait qu'ici, ce sera la SGS 406. La SGS 406, il faut rédiger le texte de présentation français et anglais et puis, il faut aller prendre les photos ou en tout cas, les récupérer s'il y en a déjà. Donc, mon client les récupère et il me dit, bon, c'est bon, texte reçu. Donc, il le passe en texte reçu. Moi, j'ai une alerte, mon client a modifié la SGS 406, texte reçu, et puis, il a fait les photos et il me dit, tuc, 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 hop, j'ai reçu les visuels. choix du visuel, du coup. Donc, choix du visuel, ça veut dire quoi ? Donc là, c'est à moi de faire les choix des visuels qu'on veut montrer sur la page pour la SGS 406. Donc, du coup, on a une petite dropbox qui est partagée et dans cette petite dropbox partagée, on a, voilà, les dossiers qui sont bien organisés avec les locations, locations faits dans l'eau, reportages, vente, exception, les pages agences, etc. Et donc là, SGS 406, je vois que, effectivement, j'ai du texte français, anglais qui est arrivé, du texte info qui est arrivé et les PSD qui sont arrivés également. Voilà. Donc, je regarde tout ça dans Bridge. Donc, c'était à quel ? 406 ? Ouais, 406. SGS 406. SGS 406. Voilà. Donc, je regarde un peu tous les visuels qui sont arrivés. alors là, ici, vous avez les visuels qui sont gravés, mais généralement, ils arrivent soit en RAW, soit en JPEG, soit mon client les a retravaillés puisque quand il a un peu de temps, il les retravaille pour moi. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, la gravure, en fait, c'est cette étape qui consiste à prendre une photo complètement à plat et justement, la remettre intégralement, bien contrastée, bien colorée, éventuellement faire des retouches sur les détails. et tout ça, c'est un gros boulot dans Photoshop, voire dans Lightroom pour le photographe en amont. Ouais, quand le photographe le fait. Ouais. Après, bon voilà, c'est de la vente immobilière, c'est du catalogue, les photos ne sont pas forcément fraîches de l'année en cours, elles peuvent venir de... elles peuvent avoir à être prises des années avant. comme on change de papier, enfin là, en l'occurrence, on changeait de papier, on change de maquette, on travaille avec des visuels neufs, on travaille avec des visuels anciens, etc. Et il y a eu un gros travail au-delà de la retouche qu'on entend plus facilement, c'est-à-dire retirer les petits défauts, etc. Il y a aussi eu un travail de chromie pour essayer de faire correspondre au maximum le bleu de la mer d'une page à l'autre, le bleu du ciel d'une page à l'autre, quand il y avait de la brume, parfois, essayer de retirer la brume parce que quand il y a de la brume sur les photos de vacances, on ne va pas en vacances. Donc, voilà, il y a eu un énorme travail de chromie, en fait, surtout, en plus, des petites corrections habituelles. Voilà, une fois que moi, j'ai... Donc moi, je choisis mes visuels et une fois que j'ai choisi mes visuels, je retourne sur mon chemin de fer et je dis, OK, visuel choisi. Donc, du coup, là, c'est mon client qui va dire, OK, je valide ou pas le choix des visuels. On en rediscute, ça arrive très souvent qu'on en discute, d'ailleurs, c'est assez intéressant, cet échange-là qui se passe entre lui et moi, parce que lui connaît les maisons, moi, pas. Donc, moi, je vais avoir d'abord une vision très parisienne de la maison en Corse, « Waouh, c'est joli, etc. Il faut que je choisisse des belles images. Il faut que j'essaye de m'imaginer la maison, comment je vais mieux la montrer. » Par rapport aussi à la ZIC 402 qui est en face et qui a déjà des visuels montés, donc il faut que j'arrive aussi à équilibrer ma page par rapport à ce qui est en face. Voilà, donc il y a un certain nombre de compromis qui se passent. Et une fois que le client est d'accord, je passe en gravure. Une fois que la gravure est faite, on passe à gravure OK. Alors on a un champ gravure OK parce que la gravure elle peut être faite soit par moi soit par mon client parce que lui, quand il a le temps, il peut le faire aussi de temps en temps. Et puis voilà, quand on a texte reçu et gravure OK, on peut commencer à monter. Donc là, on est à page 138. Donc on va aller page 138 dans le InDesign. On va y aller doucement à la vitesse de mon pauvre petit ordinateur. Voilà. Et donc voilà, j'arrive sur ce type de page qui vient du gabarit. Donc là, on est dans de la location. Et puis à l'intérieur de ces pages-là, je vais commencer à intégrer mes textes. Je récupère les infos. Ça, c'est le petit cartouche info du lieu, du nombre de chambres, etc. Donc je prends tout ça. Ce fichier texte tout basique que je viens coller à la place de tout ça ici. Voilà. Et là, je vais lancer un petit script de nettoyage. J'en parlais tout à l'heure. Donc en fait, je me cherche, je me sers d'un script qui est fourni par Adobe dans e-design qui s'appelle le FanChangeMyList. Pour ceux qui étaient à Lidug il y a 15 jours, ils voient très bien ce que c'est. Pour les autres, je vous invite vraiment à regarder ce qu'il y a dedans. et ça permet ensuite de personnaliser les recherches et remplacées et de nettoyer un peu le texte. Donc là, l'idée c'est de nettoyer tous les retours chariots qu'il y a tout seul. Normalement, ça va très vite. Ça a un peu de temps, ça lance toutes les rejexes. Et puis, voilà, ça va éventuellement rajouter un deux points derrière REF s'il n'y a pas de deux points, enfin si ça a été oublié par le client. Ça va supprimer toutes les doubles espaces et les remplacer par une seule. En fait, pour vous montrer un petit peu, voilà, on rentre dans du... Mais bon. Là, voilà, ici il y a toutes les rejexes. Donc moi, je remplace plusieurs espaces par une seule. Je remplace les carrés qui sont mis en forcés par le 2 parce que moi, je le traite en style de caractère pour avoir la main sur mon exposant. Je corrige les guillemets partout. Je supprime les espaces devant les points et les virgules. J'ajoute les deux points après les REF. Voilà, donc ça c'est typiquement dans cet exemple-là. Ça y est, il a fini de nettoyer. Très bien. Typiquement, dans cet exemple-là, voilà, il peut, si j'ai besoin de corriger certaines erreurs qui sont récurrentes. En fait, je vais surtout lancer les... C'est-à-dire, une fois que c'est fait ça, je vais lui dire tu m'appliques le bon style et puis le style d'après puis ça va le faire tout seul. Tac. Puis je vais zoomer encore un peu. Hop là. Voilà. Donc en fait, ces informations techniques-là, il y a toujours il y a toujours il y a toujours il y a toujours ref point espace deux points suivi de la référence exclusivité exclusivité fin slash fin sol agent agence immobilière du golf en fait, c'est toujours le modèle en fait. Donc moi, je connais le modèle. Donc quand je coule mon texte et quand je le récupère, je lance mon script qui corrige d'après le modèle. Voilà, si jamais il y a des erreurs qui sont dedans. Et même principe du coup après pour coller pour coller mon texte courant. Alors je vais essayer de le faire même si ça mouline un peu quand même. Mais je vais quand même essayer. Hop, voilà. Donc après, je récupère mon texte français à huquets. Youp. Pomme C. Hop. Mon bloc, il est là. Pomme D. et puis je relance mon petit script à qui j'ai mis un petit raccourci clavier comme ça, ça permet de le lancer rapidement. Hop, et là, il va tout me nettoyer. Donc si jamais il y a des doubles espaces, il les supprime. Si jamais il y a des guillemets, il va mettre bien ce qu'il y a dedans, etc. Un petit tuto pour qu'un style de paris ? Ou une note ? Ça dépend si tu estimes avoir le temps. J'espère pouvoir finir. Après, ce qu'il me reste à montrer dans les 10 dernières minutes, c'est l'étape des crocs malins avant d'aller chez la primaire. Qui est une étape importante aussi parce qu'on a beau faire, on fait notre gravure etc. Tout ça, c'est très bien. On a installé les bons profils dans Photoshop, dans Bridge, etc. Le ton écran est calibré. Ouh, super. Le problème, c'est quand même de s'assurer que tout va bien sortir sur ton papier. Bon, ça rame un peu de trop là. Je vais aller à la direction de l'écrou malin. On voit le principe, c'est ça. Puis, je perds ma souris. Ça y est. Je tac. Voilà. Je vais trouver ma souris. Voilà. Et donc, alors l'écrou malin, on fait ça, une fois qu'on a monté quelques pages, voilà, je tire des pages qui, à mon sens, représentent certaines, enfin, représente des pages caractéristiques. tout à fait. C'est ça. Des pages caractéristiques du magazine. Et aussi, des pages avec des visuels qui m'ont peut-être posé problème au moment de la gravure. C'est-à-dire, je ne suis pas vraiment sûr de moi, en fait. Soit parce que les images étaient vraiment de mauvaise qualité et que j'ai essayé de les chercher, enfin, d'aller chercher du détail. Par exemple, ces deux-là, c'est vraiment des images qui sont assez anciennes, qui ont déjà été manipulées plusieurs fois. Et moi, j'avais récupéré des JPEG qui avaient déjà été retravaillées, etc. Donc, il a fallu les reprendre. Mais voilà, je savais pertinemment que je ne partais pas d'une base, d'un RAW qui sortait de l'appareil photo. Donc, ça, c'est le genre d'image que j'envoie en chromat aussi pour m'assurer de la sortie. Donc, il y a ce type de page. Évidemment, la double à plat noir. La fameuse page des montres. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très important de contrôler avant. Alors, pourquoi la contrôler ? Surtout pour le texte, en fait. Parce que comme il y a du texte fin sur un à plat noir, mon à plat, enfin, mon noir est en quadri. Si jamais j'ai mes plaques qui bougent, en fait, il faut que mon texte continue d'être lisible, en fait, pour éviter... Tout le travail sur la défonce par du blanc. Voilà. Tout le travail sur la défonce par du blanc qui est assez épique sur des textes fins. Et puis sur les itales, en fait. Ça vaudra peut-être le coup, d'ailleurs, puisqu'on parle de gravure et de défonce. si tu as accès à cette page-là sur ton InDesign, peut-être présenter rapidement l'aperçu des séparations. Ouais. Si tu retrouves cette page-là et qu'il ne rambe pas derrière. Et qu'il ne rambe pas derrière, on va aller voir. Ça, c'est la partie délicate. Alors là, on est sur le catalogue. Je vais juste choper la page pour éviter de parcourir tout le fichier. à la main. Et je vais aller à la page directement. Alors, on est page 101. Tac. Hop. Vous ne voyez pas, mais en bas à gauche d'InDesign, il peut aller à n'importe quelle page. C'est un petit rappel. Le temps qui retrouve son panneau d'aperçu des sorties. Ça représente combien de temps le travail sur ce magazine ? Donc, Jean-Loup nous disait que c'était de février à mai. Début février à fin mai. Ouais. En tout cas, pour toute la partie, c'est-à-dire avec la création de la maquette, la gravure, l'intégration, etc. Après, là, ça fait maintenant deux ans que je le fais. Donc, il y a deux numéros de sortie. Maintenant, sur ce numéro-là, je ne sais pas, il y a peut-être un mois, un mois et demi de travail tout cumulé. Je pense. Tac, tac, aperçu des séparations. J'en perd toujours celui-là. Ouais. Hop. Alors, je vais essayer de zoomer un peu quand même. Ouais, ce serait sympa, ne serait-ce que sur un bloc texte. Ouais. S'il est d'accord. Enfin, s'il est d'accord, ouais. Parce que là, tu lui en demandes beaucoup, tu demandes de faire l'aperçu des séparations sur 12 pages. C'est bien. Bon score. Bon score. Allez, vas-y Jacques. On y va. Ne flanche pas maintenant s'il te plaît, reste plus que ça. C'est les questions pièges de Franck de la fin en fait. Tiens, le temps qui rame, si j'ai bien compris, ton client souhaite monter son magazine lui-même, est-ce que ça te semble vraiment possible, notamment avec une telle pagination ? Non, ça ne l'est pas. Honnêtement, ça ne l'est pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je continue de le faire. Il faut savoir que mon client, il se charge aussi de tout le contenu derrière. Donc, récupérer, enfin, vendre ses pages pub, déjà, récupérer les annonces presse, faire le contenu éditorial, enfin, définir le contenu éditorial de toute la partie rédactionnelle, parfois même faire la rédaction lui-même. Donc, en fait, très honnêtement, il n'a pas le temps. Il faudra qu'il commence le magazine en juin 2016 pour une impression en mai 2017. Il n'y a pas de... Il ne pourrait pas. En termes de temps, ça demande une certaine équipe. Parce qu'il est tout seul et malgré le fait qu'il travaille très bien et très vite. Oui, et pour ceux qui se posent la question, il y a quand même 170 pages sur le numéro en question. Donc, 170 pages à tomber tout seul. C'est clair que ce n'est pas évident. Il y a un zoom vraiment sur les textes peut-être ? En fait, je fais du pomme plus, pomme plus, mais il y en a un par minute en fait, Kaji. D'accord. Donc, on profite pleinement. Donc, voilà. Là, ce que vous voyez, c'est fait par deux personnes. Par Antoine, mon client, pour tout ce qui est contenu et par moi, pour tout ce qui est maquette. Après, je travaille avec un fabricant, Cécile, qui va s'occuper d'aller commander le papier, le faire livrer à l'imprimeur, organiser le routage, etc. enfin, quoi qu'Antoine, mon client, il en fait aussi une partie là-dessus. Allez, encore un peu plus. Tac, tac, tac. Voilà, donc, c'est quand même pas mal de... Alors, quelle plaque tu veux voir, Franck ? Déjà, on va virer la plaque du noir. On va remonter un petit peu d'espace en texte derrière. Je fais ça pour récupérer ma souris. Sinon, tu sais plus où aller. Une souris noire sur fond noir, ça m'a du mal. Allez. C'est du gros magazine. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question justement de la défonce, de la surimple, des 280%, etc. Là, on a justement le passage de... de... avec et sans la plaque du noir sur ce document-là. Et donc, on voit que quand il retire le noir, on a encore un espèce de mélange de gris. Et c'est ce mélange de gris-là qui va être utilisé et qui va permettre d'avoir un noir vraiment dense. On le voit d'ailleurs, le bracelet de la montre est encore plus dense que ça. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que les textes en blanc vont être défoncés avec aussi un très léger débord justement pour que ça ne se voit pas quand ça bouge. Oui, c'est une petite triche. On rajoute un petit... un petit... petit contour en fait pour que si jamais ça bouge, eh bien, on ne voit pas une plaque d'ocien arriver toute seule par exemple. Mais en fait, je pense que tout le monde peut se rendre compte du résultat que ça donne une plaque qui bouge. Quand vous prenez un quotidien ça arrive, on prend un quotidien dans le métro, etc. Métro, 20 minutes, peu importe. De temps en temps, on a des feuilles où les textes sont décalés. On a le texte en jaune, le texte en chiant, le texte en rose. Ça arrive de temps en temps. C'est ça. C'est les plaques qui ont bougé. ça bouge pour plusieurs raisons. Soit il y a eu une poussière dans le mécanisme, soit il y a eu un coup dans la roto, soit... soit, voilà, enfin, pour une raison XY. Et donc, quand on travaille en offset, évidemment, on a peut-être un peu moins de choses de risque que sur de la roto. Mais quand on travaille des textes en blanc sur des aplats de couleurs, il faut penser à ça, ce qu'on appelle le gros cime écrit, le fait qu'il puisse y avoir des décalages. surtout quand on est sur des grandes pages comme ça, qui sont des doubles. Il faut que le calage en haut à gauche de la page de gauche soit le même qu'en bas à droite de la page de droite. C'est pas aisé. C'est pas forcément facile. Voilà. Bon. Écoute, j'espère avoir pu montrer tout ce que je pouvais montrer. Merci pour votre écoute. On va quitter un peu ton écran. On va remettre un peu les caméras. On va profiter d'avoir encore quelques minutes avec notre public. Justement, comme je vous l'avais dit, je vous ai passé quelques liens un petit peu plus tôt sur Jean-Loup, sur son atelier, histoire de voir un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il fabrique autour de ça. Comme on en avait parlé, graphiste, mais aussi excellent exé. Et parmi les petits liens qu'on a postés un peu plus haut, il y avait le lien pour le InDesign User Group Paris, qui est aussi un des petits événements qu'on met en place justement pour pouvoir rencontrer ce genre de personnes. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, il y a un meet-up, il suffit de s'inscrire. Je vous redonnerai le lien si je l'ai. Voilà, le meet-up IDUG. Je fais tout en live et en direct. Et puis, et puis, et puis, combien as-tu demandé ça ? Il y a des questions en France, on a du mal à y répondre, monsieur Paris-Graf. J'y réponds facilement, moi, la matière grise, c'est la seule matière qui n'a pas de cours en bourse. Ok. Tiens, on a suivi l'encre totale. pour ceux, d'ailleurs, pour ceux qui prennent le replay en cours, vous nous voyez interagir et vous voyez reprendre des questions, il y a un chat, en fait, cette émission, vous pourrez nous suivre, je vais couper un petit peu les cams, ne vous inquiétez pas, vous pourrez nous suivre sur la chaîne twitch.tv twitch.tv slash AdobeFR qui va vous permettre, en fait, de réagir d'être présent, c'est tous les mardis de 12h à 13h, une semaine sur deux, je vais avoir des invités pour vous parler de tout un tas de sujets assez rigolos et justement pouvoir compléter là-dessus histoire de vous donner le plus d'infos sur les outils, sur vos outils du Creative Cloud. Alors, Creative Cloud, pareil, pour ceux qui sont pas tout à fait au courant, je vous remets le petit lien qui va bien et qui nous permet de retrouver tous ces contenus-là. La semaine prochaine, à 12h, je viendrai vous parler de web et de web design graphique et animé dans le Creative Cloud, notamment avec les nouveautés de Muse et d'Adobe Animate CC qui ont eu cours en début de semaine dernière, donc vous pouvez tester ça. L'agenda de ces lives, eh bien moi, ce que je vous recommande, c'est de vous inscrire directement à la chaîne twitch.tv slash AdobeFR. Il y a une chaîne qui diffuse en continu, c'est slash Adobe, mais il y a la chaîne AdobeFR qui diffuse pour ces éléments-là. Donc, inscrivez-vous, vous recevrez les petites notifications si vous êtes sur Twitter et vous arriverez à suivre ces contenus-là. Il y a aussi moyen de récupérer les infos. Normalement, vous recevez des mails réguliers d'Adobe France pour justement vous informer de ces petits rendez-vous avec lesquels on peut travailler. Donc, voilà, j'espère que ça, ça va vous permettre de nous retrouver, ça va vous permettre de nous suivre. Donc, moi, je tiens à remercier particulièrement aujourd'hui Jean-Loup qui est très présent sur le InDesign User Group Paris. Merci de m'avoir invité, surtout. Et puis, merci aussi à notre audience. Vous avez tous été très sympathiques dans le chat. Et puis, continuez, comme on dit, passez le message autour de vous histoire qu'il y ait du monde, qu'il y ait pas mal de gens qui puissent prendre les infos. Donc, la semaine prochaine, on parle de web design et la semaine d'après, j'aurai une invitée qui nous présentera du jeu vidéo depuis Photoshop. Donc, c'est Zimram et vous verrez sur les tweets d'Adobe France, sur mes tweets perso, donc ATFR32C, les différents éléments. Et là, aujourd'hui, on était avec jeanloufuse at jlouf qui est présent sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à prendre les infos dessus. Voilà. Allez, je coupe le micro. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada